bonsoir tout le monde bienvenue pour un nouvel épisode sur les fins 2016 et donc nous sommes aujourd'hui au mexique pour l'avant avant dernière épreuve du championnat du monde il ne va rester que le brésil et à bout d'habi alors le mexique c'est un circuit qui me plaît plutôt bien maintenant ça va être incompris assez difficile parce que voilà on commence à reculer de plus en plus attend attend voir deux secondes haha alors il y a eu une mise à jour de f1 2016 et je vois que ça a complètement changé les comparaisons des performances donc qu'est ce qui se passe et ben red bull a énormément rattrapé alors qu'avant il était assez loin force india est passé 4e et surtout on est passé devant williams alors qu'avant ils étaient devant donc waouh je suis très 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 surpris donc oui voilà donc en fait les performances des différentes équipes ont été remises à jour suite aux différents grands prix qui sont passés pour pour de vrai si on peut dire ça comme ça normalement les voitures également ont été changés ce qui veut dire que les améliorations qui ont été apportées devraient être visibles sur les monoplaces ça j'ai pas encore vu et voilà donc là les cas les comparaisons des performances a beaucoup changé ce qui fait que du coup eh ben on est la 7e force à nouveau donc ça c'est le tout très bien le tout très bien donc la qualif quel objectif je pas trop confiant franchement je vous dis je suis pas très confiant objectif 16e devant perez devant verlein je suis ouais non je suis vraiment pas confiant je pense qu'on va pas je vais pas faire une bonne qualif et à mon avis ça va être un grand prix très difficile aujourd'hui bienvenue aux qualifications ici au mexique où les voitures ne devraient pas tarder à entrer en piste pour se disputer la pole position pour le grand prix de demain ça m'a tout l'air du type de circuit qui va être très exigeant envers les pneus arrière avec beaucoup de sorties de virages lentes les nombreuses sorties de virages lentes vont infliger beaucoup de dommages aux pneus arrière il est très facile de survirer en effectuant une sortie trop agressive c'est toujours spectaculaire et nous aimons tous voir une monoplace pousser au delà de ses limites mais c'est aussi incompatible avec un bon chrono ok alors donc j'avais fait un réglage perso et j'ai refait donc un essai de sprinter pour voir et en fait je me rends compte qu'avec le réglage de base je vais plus vite donc alors c'est pas une énorme différence mais j'allais plus vite donc je remets le réglage de départ je prends la piste et on va voir comment ça va se passer on va voir le début que ce soit il Et on ça on et on ... 20ème Voilà Je suis pas très fier de mon entrée dans le stadium J'ai complètement coupé le virage Mais alors là où je suis très étonné C'est que si tu regardes juste avant de rentrer dans le stade Je suis 14ème Et je perds tout dans le stadium Et je ne sais vraiment pas Comment Comment Lordi fait Je ne sais pas du tout comment Lordi fait Pour réussir à aller aussi vite dans l'enchaînement là Parce que pourtant c'est des virages assez lents Et malgré tout j'ai l'impression qu'ils arrivent à embarquer beaucoup plus de vitesse que moi Alors est-ce qu'ils ont une voiture Finalement qui est réglée un peu plus en appui Finalement Ça m'a l'air d'être simple Sur la ligne droite je me suis retrouvé premier Ce qui veut dire que normalement j'ai C'est moi qui ai la meilleure vitesse de pointe Et franchement ça m'étonne beaucoup Donc le face à face Je vais le perdre Ça c'est une évidence Là par contre je suis tombé Alors objectif de course C'est ça qui m'intéresse Alors ils vont me dire Là ils vont me dire 18 je pense 18ème voilà exactement Donc 2 places de mieux par rapport à la qualif Forcément Donc allez On va lancer la course Et On espère un bon résultat Aujourd'hui Pendant 23 ans Le Mexique a été absent du calendrier Mais après le retour triomphal en 2015 C'est comme si la F1 avait toujours été là Au Mexique Un grand prix Et bien plus qu'une simple course C'est un hymne à la vitesse Et au courage L'ambiance dans les tribunes est indescriptible Elle couvre même le bruit des voitures Qui s'élancent pour le premier tour A 2285 mètres d'altitude La pression atmosphérique réduite De l'autodromo Hermanos Rodriguez Représente un défi unique pour les pilotes Comme pour les moteurs Découvrez ce tracé composé de 17 virages Pour un total de 4,18 kilomètres Attendez-vous à des pointes A plus de 350 km heure Et des dépassements dans les zones de freinage Des virages 1 et 4 Et voici Nicolas Martin Qui me rejoint sous la clameur Des fans mexicains en délire Bienvenue sur ce circuit historique Quel plaisir de se retrouver ici En voyant la passion du Mexique pour la F1 On a du mal à croire que ce pays N'était plus au calendrier Pendant si longtemps C'est fantastique de se retrouver ici Espérons que la course sera A la hauteur de l'ambiance C'est un circuit très rapide Qui permet d'atteindre des vitesses Équivalentes à celle de Monza Dans la ligne droite Grâce à l'altitude élevée Plus de 2000 mètres Mais cela signifie aussi Que l'appui aérodynamique Est moindre dans les virages C'est donc un circuit exigeant Aussi bien pour les pilotes Que pour les ingénieurs Il m'énerve à raconter ça à chaque fois Donc Je passe la qualif Donc Rosberg est en pôle On l'a vu C'est vrai que le Mexique En 2015 ça a été vraiment bien Alors oui d'accord Donc introduction Oui mais sauf que je suis déjà au courant J'ai un peu fait quasiment toute une saison La stratégie perso me dit que je m'arrêterai Au tour 10 Pour gagner 5 dixièmes C'est pas fameux Bon 18 tours On va enlever un peu de carburant La course il ne devrait pas y avoir de pluie Donc Merde Retour Commencer la course Ok Alors on a Une Asse Une Renault Ouais Ah J'aurais dû J'aurais dû tenter la fameuse stratégie Qu'on avait vue en Aux USA Où Finalement les softs ça avait bien marché Bon tant pis Il faut que tout soit bien chaud D'ici la fin du tour Donc Magnussen est en super soft devant Ensuite on a les deux sober Nasser et Rikson Et j'ai l'impression Alors c'est difficile à voir Mais j'ai l'impression que Nasser est en soft C'est très difficile à voir Mais j'ai vraiment Non j'arrive pas à voir Je n'arrive pas à voir Les pneus que Qu'utilise Nasser Mais bon On a une longue ligne droite Apparemment j'ai l'air d'avoir une bonne vitesse de pointe Ce qui veut dire que si on fait un bon départ On peut se positionner comme il faut Pour qu'au premier virage On puisse dépasser quelques monoplaces Ça pourrait être sympa Maintenant Premier virage au Mexique Ça peut amener à des situations intéressantes Il peut y avoir des drapeaux jaunes Il peut y avoir la safety car Elle peut sortir Ça c'est C'est très probable Parce que si on se retrouve à droite front au premier virage C'est sûr que ça va taper Ça va toucher Donc on va voir On va voir comment ça va se passer Moi j'ai intérêt à faire chauffer mes pneus un peu Par contre ils ont laissé le sponsor derrière la manor Alors que maintenant qu'Arianto n'est plus dans l'équipe Enfin n'est plus le pilote principal Maintenant c'est écrit Manor Racing derrière Ils ont perdu le sponsor C'est moche quand même C'est moche Bon Je n'ai plus le contrôle On va aller se placer sur la grille Allez on va dire objectif 17ème au premier virage Ce serait pas mal Montez le saut si vous en avez envie On se retrouve au premier virage Si on est toujours en un seul morceau Mais quel départ mes aïeux Quel départ on va se retrouver derrière Verlaine Wow ça passe Mais là ça va être chaud Eh oui Eh 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 oui Oh putain enculé On fait quoi ? Safety car Ah Safety car Oh bah oui 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 Confirmé Non 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 Pas d'accord Pas d'accord J'avais pas vu les médiums Pas d'accord Le départ de ce grand prix du Mexique Avec Nico Rosberg en pole position Et ça va être un départ vachement bon Pour notre petite manœuvre chérie Qu'on voit à la toute gauche du circuit La bagarre avec les As, les Sauveurs, les Renault Une Toro Rosso Tu me diras Et là au premier freinage Boum On va aller se jeter à côté de Felipe Massa Ça va pas toucher On va aller un petit peu vers la tourneuse à gazon Parce que vroom vroom Et par contre devant C'est la caouette Voilà c'est la caouette Hamilton est parti en tête à queue Button Non c'est Alonzo Qui s'est fait percuter Qui repercute Nous on s'amuse un petit peu Avec notre cher Nicole Kuhnberg Et on a décidé de faire tap cul Parce que franchement Eh bah c'est fun Et voilà Donc malheureusement pour nous C'est les rancassés Alors par contre je vais regarder Ce qui a causé Le tête à queue De ce cher petit Lewis Et à mon avis Ça doit être une touchette Alors avec qui par contre ? Avec Non pas avec Fernando Alonzo On va arriver avec une Ferrari Voilà Avec Raikkonen Vettel Voilà ça veut passer à 3 de front C'est ce que j'avais dit Ça veut passer à 3 de front Sur le premier virage Ce qui n'est Pas faisable Et voilà Roux contre roux Hamilton par en tête à queue Et ça cause le schmilblick Qui va causer La safety car Soft Soft Pauvre Voilà Donc Safety car Je ne sais pas ce qu'il s'est passé Avec Hamilton Il s'est retrouvé en plein milieu de la piste On est 10ème bordel 10 places gagnées au départ Je ne suis pas sûr D'avoir gagné des places Une fois qu'il y a eu Le drapeau jaune Je me suis quand même arrêté J'ai percuté le cul Une force india Je ne sais même pas C'est lequel Perez Zulkenberg Aucune idée Ce qui est sûr C'est que là Je vais me retrouver dernier Parce que je vais rentrer au stand Il va falloir préserver les soft Punaise Il va falloir les préserver Mais on n'aura plus besoin De s'arrêter Est-ce que le dieu De la stratégie de Suzuka Peut ressortir Ah ça me paraît dur On devait s'arrêter Tour 7 Ça faisait tard quand même Ça va être Ouais Ça va être Très 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 difficile Ah Hulkenberg Ah le salaud d'Hulkenberg Le salaud Il fait la même stratégie En fait c'est lui Que j'ai dû percuter En fait je pense Tout simplement Donc Aimer les médiums Donc c'est là qu'on va voir Que j'ai foiré ma stratégie Bien sûr Sinon c'est pas drôle Ah merde Ah bah si si Il fallait changer le rond Je suis bête Il fallait changer J'en avais pu Et on ressort juste derrière Donc c'est correct Mais j'ai pas envie De faire encore un arrêt Bordel Quoi que Quoi que Quoi que Parce qu'on s'arrêtera en même temps Que les autres Pour mettre les Eh si Ça peut être une bonne stratégie De s'arrêter une deuxième fois Parce que vu qu'on aura Les super soft Et que tous les autres Vont s'arrêter Eh ben on sera à la bagarre Avec eux Avec des pneus Plus efficaces Donc si Oui Finalement c'est pas Si bête que ça C'est vrai que je doutais un peu Mais non Maintenant je ne doute plus C'est peut-être une bonne stratégie Bon là par contre Hulkenberg J'aimerais bien qu'il avance Un tout petit peu N'empêche Ça fait 3 courses d'affilée Qu'on a la safety car Quand je dis Que cette IA Est violente Il y a la preuve Ce qui est dommage On avait fait un putain de départ Franchement J'avais fait un départ incroyable Elle est passée gros genre Elle est passée des sauveurs Donc la 17ème place Je l'avais avant même le virage Donc c'était pas mal du tout Malheureusement Bah voilà Il y a eu un problème Parmi les leaders Rosberg est en tête Il en profite Il y a le titre de vice-champion du monde Finalement Qui se joue derrière Vettel Ce qui est bête C'est que si j'avais eu La mise à jour plus tôt Et bah Vettel Aurait peut-être pas dominé Parce que maintenant C'est un nouveau Mercedes Qui a repris l'avantage Donc bon Faut qu'on rattrape S'il te plaît Hulkenberg Ah ça y est on va rattraper Donc à mon avis On va encore faire Un tour Après celui-ci Derrière la safety car Elle va sortir Elle va rentrer A la fin du quatrième tour Et après ça va être Très intéressant De voir comment ça va se passer Allez La safety car Va rentrer Bon on se prépare Je sais pas si Rosberg Va faire ralentir Tout le peloton Derrière lui Si 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 Ça bloque Mais alors on est loin Punaise on est loin Bon allez On se prépare On va se retrouver dans le stadium Drapeau vert C'est parti La course reprend Voilà On va rentrer dans le cinquième tour Et on est dernier Mais 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 Avec une stratégie très différente Enfin très différente Tu me diras à non Pas tant que ça On va peut-être s'arrêter Plus tard que les autres Donc Ça peut jouer À notre avantage A voir Allez Déjà on va essayer De rattraper le Cunberg Qui est en médium Donc normalement Qui va avoir plus de mal Avec ses pneus Puis surtout Le premier secteur C'est le nôtre C'est là où on est le meilleur Donc tout de suite Voilà Non J'ai dit le Cunberg Tu me laisses passer Espèce de petit salaud Voilà La 21ème place Même pas de carburant riche Je garde ça Pour la fin Vraiment Je veux bourrer à la fin Oh putain Hulkenberg Oh putain Hulkenberg Pourquoi Cette IA Tend des dépassements À des endroits Où ce n'est pas possible On dirait moi Ah j'arrive pas Les S Quelle horreur Quelle horreur Allez Bon là Là je comprends tout à fait Le virage coupé Comment ils font Pour aller aussi vite C'est pas possible Ça n'est pas faisable Ça n'est pas faisable À l'endroit là J'ai 2 secondes 5 de retard Bordel de merde Je suis ultra lent En fait On va mettre carburant riche En fait je suis Voilà Hulkenberg Enflure Oh il a failli Il a failli rentrer En mon popotin Comment ça se fait Que je suis aussi lent Bon Allez Je Doucement Il faut que j'arrive A rattraper gros gens Si possible Allez Cette fois-ci On va essayer De bien faire les S Si on fait bien Enchaînement Putain le jeu Il a du mal là Oh 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 punaise C'est le chant du cygne C'est le chant du cygne C'est une horreur J'ai été très lent C'est génial C'est une horreur C'est une horreur Il y a trop de monde Il y a trop de monde Dans les tribunes Il n'aime pas Il n'aime pas du tout Ou alors Ils m'ont remonté Les paramètres graphiques Je ne sais pas Il y a des gens au stand 17ème Hamilton était au stand Bon voilà Ça c'est fait Hulkenberg Hé hé oui La manœuvre Elle est rapide Enfoiré Mais il tente Hé oui Il tente Il va se rapprocher DRS à nouveau Peut-être Ah je suis rapide Je suis rapide Mais Il ne cherche pas Hop De toute façon Là Tous ceux qui sont En super soft Vont s'arrêter Peut-être encore Sur ce tour-ci Le tour d'après Et après Il va falloir Oh là Non mais c'est n'importe quoi C'est pitoyable Il faudra encore Attendre Je pense 3-4 tours Avant que Que ceux qui sont En soft S'arrête Bordel de merde Oh là là Ça Je vais vous dire C'est désagréable Même pour moi À quel point Ça Ça rame Finalement Confirmer changement Non 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 Pas d'accord Pourquoi pas Oh Ah Elkenberg On va pas être potes Bon on est dixième Alors Grosjean S'éloigne C'est le pied C'est le pied Total Vers là Il est second De la course Tu sais Le truc Qui n'a pas de sens On va voir L'état des soft Oh ça passe encore Il y a quelqu'un Qui m'a l'air lent Devant Une Renault Probablement Qui m'a l'air Assez lente Et du coup Ça va peut-être Me permettre De rattraper Le groupe de devant Ah la voiture Se déporte A chaque fois C'est extrêmement Désagréable A conduire C'est bizarre C'est le Mexique Sur F1 2015 Je crois me souvenir Que c'était un circuit Où je réussissais Et vraiment bien Et là Plus du tout Mais alors Vraiment pas du tout Et ça m'étonne Beaucoup Verline en tête De la course Why not C'est un peu tôt Mais why not Je ne m'arrêterai pas Maintenant Qui a Non bah non Hulkenberg Hulkenberg devant Qui Qui défend Qui défend Mais Voilà L'intérieur Mon gars L'intérieur Oh et qui a Qui a tenté ta queue Et on est derrière Nasser Et il y a toujours Drapeau jaune Et Et on passe On va passer Nasser peut-être Alors qu'il avait Le DRS Pour dire à quel point On est rapide Et pas de safety car Voilà Donc Kiat était en tête à queue En plein milieu de la piste Et là Il n'y a rien C'est pas logique Ce jeu n'est pas logique Dans ses décisions Ça passe Ok 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 J'ai pas forcément envie De rentrer au stand Maintenant Non J'étais censé faire Onze tours Avec les softs A la base J'ai envie de les faire Les onze tours Alors là Nasser Il va retenter De me déplacer Il est très prêt Voilà Ah que coucou Nasser Ah que coucou Nasser Ah bah on défend Il n'y a pas le choix Faut défendre Surtout que maintenant Il y a Vettel Qui est là Qui est je crois Le leader virtuel De la course Du coup J'ai l'impression J'ai l'impression De rattraper un petit peu Gros gens C'est peut-être moi Mais j'ai l'impression Que la A C'est un peu plus lente Non mais quelle horreur Quelle horreur Ah j'ai été percuté Ah j'ai été percuté Oh 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 Les mecs Oh Hulkenberg Oh Hulkenberg encore Oui je sais que je suis responsable De une collision On va faire foutre Et là il n'y a rien Et là il n'y a rien du tout Derrière Alors je vais Rentrer ce tour Alors j'espère juste Que Verlaine ne va pas Rentrer à ce tour Parce que sinon Oh tu me diras Il y a suffisamment d'écart Pour que je rentre Et qu'on ne se gêne pas De toute façon Je suis tellement lent A rentrer dans les stands Que ça ne posera pas de soucis Hulkenberg en médium Toujours Et si Hulkenberg Gagnait la course Non il n'y arrivera pas Il y a Vettel juste derrière Mais ça aurait été Une belle histoire Hulkenberg qui gagne Le grand prix Parce qu'il s'est arrêté Au premier tour Ah regarde Vettel est juste derrière Je sais Je suis au courant Le coïc piéto stand Voilà Mais bon ça va Il y avait plus de 10 secondes Ça passe On ne sera pas gêné Pénalité Non Vache Alors j'ai dû passer Alors café crème Parce que Moi je me voyais Dépasser la vitesse Alors on va ressortir Dernier Ah Nacer au stand Bah il a cassé son numéro Ah ah le con 18h Waouh Waouh Qu'est-ce que c'est Mauvais Oups Qu'est-ce que c'est Mauvais Et on est loin Affreusement loin De Palmer Donc ça prouve bien ce que je disais Le grand prix là C'est C'est pas ma course Il y en a beaucoup Dis donc Qui sont pas ma course Ça me déçoit un petit peu Bon Alors Palmer A Près de 7 secondes Gigantesque Comme retard Magnussen derrière Bon J'ai mon objectif de course Quand même Je suis 18ème Mais quand tu vois Je sais même pas Où est Verline Coéquipier Ça marche Pour du tout Ce que j'ai demandé Position Coéquipier Voici l'écart Avec notre coéquipier 13,5 secondes Sauf que Ils ont de nouvelles Comme super Parce que 13 secondes Bah ça doit l'amener A une belle place Voilà Tout simplement Ah Il y a des gens On se tend Ils sont deux Est-ce qu'on va pouvoir Glaner ces deux places là Je ne sais pas J'aimerais bien On rentre dans le 13ème tour Pour en se tend Notre retard Avec la voiture Qui nous précède Et de 22 minutes Non J'ai pas autant de retard Bah non J'ai pas gagné de place Par contre C'est gros gens devant Et qui est en super soft Foiré Non Bah ça va A mon avis Ça va être la 18ème place Parce que Je suis très loin Je suis Très très loin De ceux qui sont devant moi Et je suis vraiment pas rapide Ça me saoule Ça me saoule Je pensais progresser Quand même un peu Mais finalement Pas du tout Alors pas du tout Gros jambes Prépasser Palmeur Quand même Si raison T'es du grand prix Non mais Puis quoi encore Il y a quelqu'un d'autre Qui est au stand Effectivement Les stratégies Sont complètement décalées Sur la course là C'est pour qu'il y ait des gens Qui s'arrêtent seulement Au 13ème tour Ça fait très tard J'ai fait 4 secondes de retard Maintenant sur Palmeur Ça va quand même bien diminuer Ils sont 3 J'ai l'impression Devant Ouais Ils sont 3 Il y a les 2 As Plus Palmeur Donc ça fait La 15ème place Et effectivement J'ai bien rattrapé Là Ils ont dû se gêner Ils ont dû se gêner Je vois que ça Voilà Doucement 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 Ouais J'ai repris 3 secondes En un secteur Donc oui Il y a eu problème Allez On va chercher Palmeur C'est suffisant N'inquiète pas C'est suffisant Voilà On va chercher Au petit jeu lion Voilà Super dépassement Propre Pour une fois La 17ème place Vettel en tête Ça je l'avais dit Est-ce qu'on peut aller chercher Grosjean Aiguë Thirèse Hamilton qui claque A 1'20.3 C'est très rapide C'est très très rapide Je sais pas en combien je tourne 21'4 Ouais effectivement La différence Allez mon petit gros jean Bien ici mon petit Va voir papa C'est incroyable Comme j'ai l'impression Que le premier virage Ils savent pas le prendre Je veux le DRS Il reste 3 tours Enfin 3 et demi 1 seconde 7 Grosjean Et devant Gutierrez C'est une Williams Ça Elles ont effectivement Bien sombré C'est terrible à dire Allez 1 seconde 9 Ah j'arrive plus Ah j'arrive plus Et t'as des pneus Ouais ça commence à Ça commence à bien s'abîmer Oh là la pénalité Oh là la pénalité elle va tomber Non J'ai de la chance Je sais pas Là le tour là ça devient horrible Je suis à Entre 15 et 18 FPS C'est vraiment pas beaucoup C'est vraiment pas beaucoup C'est pour vous dire à quel point il a du mal Les has sont en train de rattraper La Williams On en est tombé à ce point là C'est la descente aux enfers Pour l'écurie de Grove C'est incroyable Donc je peux peut-être aller chercher la Williams Du coup Ouais Pratiquement 3 tours Ça peut être faisable Ou alors Si les has butent Dessus On peut aller chercher les 3 voitures Mais Ça me paraît gros quand même On va déjà voir ce qu'on peut faire Ah tu parles Je perds un mort du temps Ça va pas le faire Palmeur est pas forcément Trop loin derrière Faut que je fasse gaffe aussi De pas faire une erreur Pourrait me coûter la 17ème place Après par contre Magnussen est tellement loin Que ça c'est bon Allez les gars devant Gênez-vous Gênez-vous s'il vous plaît On en a besoin Là faut que je récupère 3 secondes Donc gênez-vous Mais bien fort Oui Voilà Regardez Là il se gêne Là il se gêne Voilà Gros Jean Parfait Avec la Williams A 15ème place C'est Massa Oh la vache C'est la tristesse Là quand même Allez un tour et demi Non 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 Pas bien Un tour et demi pour la 15ème place Gros Jean il va Oh ça touche Gros Jean est passé Massa il va avoir le DRS Est-ce qu'on va l'avoir nous aussi Normalement oui Et bah non Et bah si Dernier tour La différence de vitesse Merde Alors Massa va peut-être tenter un dépassement Oui Allez Gênez-vous Et il se gêne Oh oui Oh ça a touché Ah là j'ai percuté Massa Mais j'ai pas eu le choix Oh Il est revenu un peu sur moi Du coup c'est la 15ème place Maintenant il faut défendre sur Gros Jean Gutierrez c'est mort Vettel va gagner la course Dans les secondes qui suivent Encore une fois Finalement encore une victoire de Vettel Malgré que Mercedes soit repassée devant Niveau performance Avec la mise à jour Et bah ça change pas ça Voilà Vainqueur Vettel Oh putain Gros Jean Il est pas loin Il est pas loin Et puis le Stadium C'est là où ils sont plus forts que moi Ah non Mettez pas les fumigènes les gars Mettez pas les fumigènes Non 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 C'est déjà assez dur comme ça Il va pas tenter Gros Jean Il va pas tenter Non c'est bon 15ème Oh oh 10 FPS Je suis tombé là sur la ligne d'arrivée Mon dieu Ce fut difficile Et encore C'est qu'une 15ème place C'est vraiment pas un résultat exceptionnel Vettel, Raikkonen, Hamilton Wow Alors Rosberg s'est pris une pénalité de De Attends je veux revoir Remontre De 3 4 milliards 294 millions de secondes Oui Oui pourquoi pas Et Ferrari a gagné le champion de constructeur Euh bah dis donc Tiens Button a fait dernier Il a dû avoir un souci Et de péripétie Et découvrir qui sera le nouveau vainqueur Eh ben Eh ben mon cochon Everline fait 9ème encore une fois dans les points Le classement du championnat du monde Bottas a récupéré la 8ème place face à Button Même si c'est très serré entre eux Perez est en train de rattraper Massa Je me suis fait rattraper par Hülkenberg Ah Il a fait étalage de son talent naturel Le classement constructeur Rien de bouche Voilà Il n'y a pas grand chose à dire Euh Normalement Alors je pense que je vais perdre la place face à Hülkenberg Au championnat du monde Et puis ça s'arrêtera là Verline est loin quand même Marqué 12 points en 2 grands prix A moins qu'il claque un putain de résultat Ça me paraît difficile Surtout que la voiture n'est plus développée Ça c'est C'est ce qui est important Par contre Regarde les points On en a 2000 maintenant Et on aura un bonus de 25% C'est ça qui est important On a perdu le face à face Ça c'est pas grave Ça bouge pas Euh Voilà Ce qui compte c'est C'est ça C'est Les 25 points de bonus Sur les points de ressources Qu'on a cumulé depuis Singapour Quand on va les récupérer au début de la 2ème saison Ça va aller violent Niveau amélioration de voiture normalement Donc voilà Donc là on va aller Vite fait se Voir au Brésil Si les équipes ont fait des améliorations Et on s'arrêtera là Pour l'épisode d'aujourd'hui Alors Le Brésil Le Brésil Le pays du football Eh ben voilà Tout le monde a arrêté J'imagine la R&D Personne N'a fait d'amélioration Donc on est toujours Techniquement La 7ème force du plateau On verra bien Si le Brésil Nous réserve une bonne surprise Ou pas De toute façon On le voit Un sale des trophées On est rentré On est rentré 4 fois dans les points seulement Bon On va voir On va voir comment se passeront les 2 dernières courses En tout cas j'espère que cet épisode vous a plu N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas A commenter A vous abonner à la chaîne En attendant Je vous dis à la prochaine tout le monde Merci à tous Salut